Bonjour, bonjour à vous les scorpions, c'est votre tour pour le tirage de cartes du mois de juillet 2019. C'est les messages que vous allez recevoir maintenant. Pour ce mois d'été, très chaud, ça a commencé, ça y est, c'était très très chaud partout, on va dire. Un temps magnifique, mais un petit peu trop chaud. Donc j'espère quand même que vous allez bien. On va regarder ensemble avec ce tirage de cartes que je vous propose, je vais vous en proposer plusieurs lors de la vidéo. Et là nous commençons avec les cigales, mais nous commençons aussi avec le tarot de l'amour, enfin un oracle de l'amour. Le tarot ici pour un message, pour vous, l'oracle des petites fées, le petit oracle des anges, et on y va. Ici en amour, vous avez Chimie. Chimie qui nous dit que, pour certains d'entre vous, scorpions hommes ou femmes, vous ressentez une forte attraction magnétique par rapport à quelqu'un. Alors si vous êtes déjà en couple, eh bien vous ressentez votre partenaire en ce moment. Alors est-ce que c'est la chaleur ? En tout cas vous ressentez une forte attraction avec votre partenaire, homme ou femme. Vous êtes très attiré et vous vous retrouvez en amour dans le couple. Si vous êtes célibataire, cette Chimie peut venir de, on va dire, d'une personne de votre entourage, ou bien une personne que vous avez rencontrée, où vous ressentez une forte attraction magnétique par rapport à cette personne. Femme ou homme, vous ressentez vraiment une alchimie. Voilà, j'ai cherché le mot l'alchimie, qui fait que c'est inexplicable, vous êtes très attiré par cette personne. Voilà, en amour, ce qui va se passer pour vous, les scorpions. À qui ça va parler ? À qui ça peut faire écho ? Vous ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Nous regardons le tarot ici. Regardons le tarot. Et nous avons la reine de l'été, qui dit affectueuse, réconfortante, émotive et intuitive. Voilà, vous êtes dans cette énergie. Écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. Voilà, vous êtes peut-être cet été, en tout cas pour le mois de juillet, amis scorpions, à être un petit peu trop près des autres. Trop, à prendre trop soin de certaines personnes, de vos proches. Peut-être vos enfants, peut-être vos petits-enfants, peut-être votre mari, votre femme. Vous êtes vraiment à materner ce mois-ci. Vous êtes très affectueux, très réconfortant aussi, quand on a besoin de vos bras, quand on a besoin de votre réconfort. Vous êtes très, très émotif, à fleur de peau, intuitif. Donc, il faut écouter votre cœur pour les décisions et faire confiance à votre, on vous le dit ici avec cette carte, faire confiance à votre intuition. Mesdames scorpions ou messieurs scorpions. Ici, nous avons l'oracle des fées et on va regarder la fée des poissons. On vous dit, laisse-toi guider par tes intuitions. Encore, les intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà, vous avez une sagesse, les scorpions. N'en doutez pas. Donc, vous vous laissez guider par cette intuition deux fois et on vous dit la même chose. Vous avez une forte intuition. Nous allons regarder le message de l'ange et on vous dit, lâchez prise. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, vous lâchez prise et là, vous verrez le nouveau chemin. Tant que vous ne lâcherez pas prise, vous ne verrez rien. Presque comme un aveugle. Donc, lâchez prise, c'est très important. Les scorpions pour vous, ce mois-ci, au mois de juillet 2019. On continue. J'ai encore des tirages de cartes à faire pour vous. On y va. Avec Osho Zen Tarot. Ce tarot qui est très intéressant pour voir certaines choses aussi, par rapport à un tirage de cartes. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer. Donc, j'ai déjà des cartes qui sortent. Je continue pour vous, pour les scorpions. Pour le mois de juillet 2019. Juillet 2019. Pour les scorpions. C'est super ça. Ça y va. Ça s'envole. Les messages. Scorpions. Pour le mois de juillet 2019, les scorpions. Deux cartes qui s'envolent. Très bien. C'est ce que je voulais. Bon, c'est super. Allez, c'est parti. Vous avez toutes les cartes en vue. Je les rapproche un peu. Vous les avez, oui. Allez. Alors, chaque fois que je me trompe, c'est celle-ci. La première carte, c'est la partie de votre vie qui a encore besoin de croissance. Qui a encore besoin de temps pour, oui, pour la croissance que vous auriez besoin d'avoir. C'est-à-dire que, on va regarder par rapport à votre vie, il y a quelque chose qui a encore besoin de croissance. Qui a encore besoin de grandir, voilà. Donc, on regarde. La partie qui a besoin de grandir et qui a besoin de prendre du temps, c'est l'attachement au passé, voilà. Donc, les scorpions, vous êtes attachés un petit peu encore au passé. Il y a encore un petit peu trop de choses liées, voire comme un cordon ombilical à votre passé. Et il va falloir, petit à petit, vous en détacher. Donc, vous apprenez, de toute façon. Vous êtes en plein apprentissage pour le faire. Ceci dit, la croissance se fera doucement à un rythme de croisière, on va dire, pour vous. C'est à votre rythme à vous, ce n'est pas au rythme du voisin. Et l'attachement au passé se défera tout doucement. Alors, ça peut parler par rapport à des souffrances, par rapport à votre enfance, des souffrances que vous avez eues avec vos parents, des souffrances que vous avez eues avec vos enfants, en fait. Voilà, ça peut être plusieurs scénarios, mais l'attachement au passé va se défaire, parce que peut-être que vous êtes un petit peu trop tourné vers le passé, et qu'il va falloir, à un moment donné, être dans l'instant présent. On regarde la suite. Ici, c'est votre nouveau facteur, les nouveaux facteurs qui vont rentrer dans votre vie. Et c'est le vide. Alors, les nouveaux facteurs, ça va être que vous allez apprendre, attention, je vais vous expliquer la carte, vous allez apprendre à peut-être ne rien faire. Voilà, vous voyez, s'il y a des moments dans la journée que vous êtes, par exemple, hyperactif, et bien vous allez apprendre à ne rien faire, à lâcher un petit peu l'emprise des journées hyperactives, à rester sans rien faire, un petit peu comme dans le vide, en suspens. C'est les nouveaux facteurs qui vont rentrer dans votre vie, c'est-à-dire un petit peu de temps pour vous, même plus de temps qu'avant, peut-être moins de travail. Ça va vous faire un petit peu peur, ça va être un petit peu le vertige de se retrouver dans ce vide où il n'y a rien à faire. Peut-être que vous serez moins occupé qu'avant, peut-être que vous avez, vous allez peut-être, quand je parle, vous allez peut-être avoir, à rentrer, je ne dis pas à l'hôpital, mais peut-être que vous allez aller en maison de repos pour vous reposer, et vous allez apprendre à laisser passer le temps sans rien faire. Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est ça qui va rentrer dans votre vie, le fait de ne rien faire. La leçon que vous allez apprendre ce mois-ci, au mois de juillet, mais ça ne parle que du mois de juillet là, c'est le partage. Vous allez apprendre à partager, amis scorpions. On le voit ici avec cette personne bienveillante qui emmène à ses invités, peut-être, à manger. Elle a fait à manger, elle a fait un beau repas, elle amène la bougie au milieu de la table. Donc vous allez partager, vous allez apprendre peut-être à recevoir des personnes chez vous, à rencontrer de nouvelles personnes pour les recevoir, les inviter chez vous. En tout cas, ça parle de la leçon que vous allez apprendre par rapport à ça. Le partage. Vous avez beaucoup d'attention, par exemple, pour vos proches, mais peut-être que vous n'en avez pas assez pour votre entourage un peu moins proche, on va dire. Donc vous allez apprendre à ne rien faire, vous allez apprendre à vous détacher du passé, tout doucement dans une croissance à votre rythme, et à partager. Ici, on va regarder où vous avez besoin d'équilibre. Et vous avez besoin d'équilibre dans l'introspection. Alors, on va dire que chez vous, plus particulièrement, ce mois-ci, au mois de juillet, vous avez grandement besoin d'avoir cet équilibre en vous remettant en question en permanence. À l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui ne vous fait pas plaisir, qu'est-ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous détestez le plus. Voilà, vous vous remettez à l'intérieur de vous pour vous poser toutes ces questions pour vous. En fait, on vous demande de vous reconnecter à votre moi intérieur pour aller voir ce besoin d'équilibre un peu plus près, parce que peut-être que vous n'arriviez plus à le voir. Alors, justement, avec ce temps perdu que vous allez avoir, parce que vous n'aimiez pas perdre du temps, mais là, vous allez avoir du temps perdu. Vous allez pouvoir retrouver cet équilibre dans l'introspection. Ici, nous allons regarder ce que vous devez apporter dans votre vie en ce moment, et c'est le succès. Vous avez vraiment besoin, en ce moment, surtout au mois de juillet, de recevoir de la reconnaissance des autres par rapport à votre travail, de recevoir des éloges, de recevoir des compliments. Effectivement, c'est une façon un petit peu de vous couper du passé pour aller vers le futur, pour vous motiver à vous couper du passé. Et justement, dans ce partage, ici, ce que vous devez apporter dans votre vie, c'est le succès d'avoir une amitié intéressante avec des personnes, par exemple, pour arriver vers le succès, de réussir cette amitié. C'est un challenge. Vous devez apporter un peu plus de succès et d'argent dans votre vie aussi. Peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous manquez de motivation pour une entreprise, et que vous avez besoin de vous encourager à dire mais je vais réussir et ça va marcher. Donc, voilà la carte, ce que vous devez vous apporter. Vous devez vous apporter plus de positif à vous dire que vous allez réussir. Ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez besoin de vous débarrasser dans votre vie. Ce que vous avez besoin de couper, un lien peut-être. et c'est l'avarice. Voilà. Vous devez vraiment, vraiment, certains scorpions, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, vous devez vous enlever votre façon de faire. D'ailleurs, dans le partage, vous allez pouvoir partager au maximum. Vous devez enlever des habitudes que vous avez peut-être d'être un petit peu avare. Avare en... Peut-être pas dans l'affectif, mais peut-être dans le matériel. Peut-être que vous avez du mal à faire des cadeaux. Peut-être que vous avez du mal à donner, à donner du temps pour les autres. Et là, vous allez avoir du temps parce que vous allez lâcher par rapport au temps. Vous allez avoir du temps à perdre. Et finalement, vous allez le donner à des personnes. Peut-être pour, allez, je dis un exemple, tondre la pelouse d'une voisine. Ça fait partie de l'avarice. Il faut vous débarrasser de l'avarice. C'est-à-dire que vous pourriez être un petit peu radin sur certaines choses, sur certaines choses matérielles à donner, à lâcher. Peut-être qu'il faut faire le ménage à la maison et donner ce qui est très vieux et qui ne sert plus à rien dans les placards. Le donner, par exemple, à des œuvres caritatives. Ça pourrait aider des personnes dans le besoin. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'accumuler aussi. Voilà. Il faut vraiment vous couper et vous débarrasser de ce défaut que vous avez. D'accumuler peut-être certaines choses que vous n'avez plus besoin. Allez vers cette générosité matérielle, on va dire. Parce que vous avez la générosité du cœur pour ne plus être dans l'avarice. Vous en débarrasser. Alors, on va continuer les scorpions. Si déjà, ce tirage de cartes pour ça parlait, tant mieux. On va continuer avec trois cartes à chaque fois sur la joie de vivre. On va dire la joie aujourd'hui, ce qui vous apporte la joie dans votre vie. Alors, on y va. Ce qui pourrait apporter de la joie dans votre vie. Une carte qui est tombée. Ce qui pourrait apporter de la joie dans votre vie. Hop, pour les scorpions. Alors, hop, on va continuer. Pour les scorpions, pour le mois de juillet 2019, un message. Pour les scorpions, pour le mois de juillet 2019, juillet 2019, pour les scorpions. Alors, je vais prendre celle-ci. Je vais lui donner un message pour les scorpions. Voilà. On a ce qu'il faut. Je vous explique. Je prends un petit peu d'eau. Alors, ici, c'est ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui, là, maintenant, pour ce mois de juillet 2019, pour vous, les scorpions. Eh bien, c'est l'homme. Le côté masculin, on va dire. Développer ce côté masculin que vous avez en vous, cette virilité. Alors, si vous êtes une femme, ça pourrait être le côté masculin aussi à développer. Ça pourrait être aussi le schéma que la joie que vous pourriez avoir aujourd'hui, si vous êtes une femme scorpion, c'est la joie que vous auriez à avoir. Je répète parce que je me suis mal exprimée. Ce qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui, c'est un homme. Pour vous, les femmes scorpions, c'est un homme qui pourrait vous emmener de la joie aujourd'hui. Et si vous êtes un homme scorpion, eh bien, ça pourrait être un ami homme qui pourrait vous procurer de la joie aujourd'hui parce que peut-être que vous avez lié d'amitié avec un homme. En tout cas, ça nous parle de relation, d'amitié et d'amour aussi. Alors, ici, qu'est-ce qui fait barrage et qui vous empêche de ressentir la joie dans votre vie ? C'est la mutation. La mutation, ça veut dire que vous vous empêchez de grandir, de mûrir, vous vous empêchez de changer, tout simplement. Ça vous fait peut-être peur de changer. Vous voulez rester la même personne parce que ça vous rassure. C'est un pilier quelque part. Ça vous rassure mais des fois, il faut aller vers la mutation parce que ça libère des choses du passé d'ailleurs et ça vous amène vers ce que vous devez être. C'est-à-dire à la fin de votre vie, jusqu'à la fin de votre vie, vous avez une mission de vie et il y a toujours une mutation par rapport à cette mission. Donc, qu'est-ce qui fait barrage et qui vous empêche de ressentir la joie de vivre ? Eh bien, c'est la mutation. Vous vous empêchez, vous vous mettez des bâtons dans les roues pour... C'est vous-même qui vous empêchez de ressentir la joie. Parfois, il y a un petit peu de... Mais ça, on le sait avec le scorpion, il y a beaucoup d'automutilation avec le scorpion. Il a tendance à se faire un petit peu de mal. Donc, on n'apprend rien quand je vous dis ça. Donc, en fait, c'est vraiment presque violent le mal que vous pourriez vous faire à l'intérieur. On voit la violence que ça pourrait être une violence brutale, une violence virile, instinctive. Vous, vous avez tout intérêt d'ailleurs à lâcher ça, d'arrêter de faire barrage vous-même par rapport à la mutation, par rapport à votre changement. Ici, on va retrouver tout ce qui est... Alors, la troisième carte, c'est l'interrupteur à la joie. Votre interrupteur, comme on allume la lumière dans une pièce, c'est l'interrupteur. On allume la joie. Qu'est-ce qui serait votre interrupteur de joie au quotidien ? Eh bien, c'est la pénitence. Voilà. Voilà. Alors, normalement, on aurait pu mettre cette carte, ça aurait été bien qu'elle soit là ici. Qu'est-ce qui fait barrage et qui vous empêche de ressentir la joie de vivre ? C'est la pénitence, c'est-à-dire vous faire du mal. Et je dirais que plutôt l'interrupteur, c'est ici qu'il doit être, dans la mutation. Mais bon, les cartes se sont sorties comme ça, on va respecter l'ordre. Je dirais que l'interrupteur pour vous, c'est de vous faire pénitence, c'est-à-dire de vous faire du mal, pour arriver enfin en... vraiment, en vous faisant du mal, c'est-à-dire que vraiment, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas... vous avez des moments comme ça, des passages à vide, vous allez au fond du puits et hop, en vous faisant du mal, vous retrouvez la joie au quotidien. C'est l'interrupteur en fait. Vous faire du mal, vous renvoie la joie. Vous allez me dire que vous êtes un petit peu sadomasochiste. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. mais il y a systématiquement un schéma répétitif, c'est peut-être lié au passé ou à vos douleurs du passé que vous allez sûrement voir à un moment donné. L'interrupteur, ce serait d'allumer la joie sans passer par le mal. Voilà. On continue avec un message avec l'oracle bleu sur votre énergie pour cet été. Pour vous, les scorpions, mois de juillet 2019, juillet 2019 pour les scorpions. Pour les scorpions, j'ai... Hop là, c'est bien, on a une carte. Juillet 2019 pour les scorpions. Scorpions. On a un micro. Juillet 2019 pour les scorpions. Juillet 2019 pour les scorpions. Oh là, bon, ça y va là. Bon, je vous dis quand même un petit peu, c'est quoi, c'est le message, un message d'un ami proche qui va vous contacter. Bon, on parlait d'amitié, il y a quelqu'un qui va vous contacter au mois de juillet. Alors, ici, on va regarder quelle est, quelle va être votre énergie pour cet été. Pour vous. Et vous avez le guide. Donc en fait, je bois deux eaux parce que, hop, il fait chaud donc là. On a soif. ici, ça va être, votre énergie de cet été, ça va être un petit peu la guidance, un petit peu le chemin à prendre, le nouveau chemin que vous devez prendre. C'est, vous cherchez votre chemin, d'ailleurs, avec cette carte, cet été, vous cherchez à être guidé, vous cherchez vous-même, au fond de vous, la petite voix qui va vous guider. C'est presque votre ange, c'est presque votre guide spirituel qui va vous envoyer des messages. Soyez vigilants à ces messages. Ils sont là et ils sont présents tout le temps, les guides. Les guides, ils sont avec vous en permanence et cet été, eh bien, vous aurez l'énergie de votre guide. Il vous aidera, il vous donnera de l'énergie pour vous encourager à être là où vous devez aller. Vraiment. Il vous enverra des messages parce que peut-être que vous étiez perdu et vous avez besoin de votre guide. Comment vous pouvez utiliser cette énergie pour grandir et vous épanouir par rapport au guide ? Eh bien, c'est l'été, c'est le soleil. Comment vous pourriez utiliser l'énergie du guide ? Eh bien, c'est d'aller vers le soleil, vers tout ce qui est le bien-être du... J'ai envie de dire des plages, le bien-être de l'été. Il va falloir sortir un petit peu. Peut-être que vous n'aviez pas envie de partir en vacances. Eh bien, là, cette carte vous invite à partir cet été, à partir dans des endroits j'ai envie de dire qui font référence au soleil, qui font référence à la lumière. Vous avez besoin de luminosité pour y voir un peu plus clair avec le guide. Vous allez recevoir des messages. Ça va vous épanouir. Cet été, vous allez être épanoui parce que justement, vous allez écouter les messages. On vous demande en plus en début de tirage d'écouter votre intuition et encore plus d'écouter votre guide parce que les intuitions, c'est aussi les guides qui vous parlent. Et ici, qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie si vous vous servez de votre énergie de façon bénéfique durant cet été ? Eh bien, c'est le mariage céleste, c'est l'amour, c'est l'union avec une personne. Alors, bien sûr, ça peut être en amitié, mais ça peut être aussi avec un nouvel amour. On a vu l'alchimie avec quelqu'un en début de tirage de... Oui, en début, en amour, en début de votre tirage de carte, ça peut être une énergie bénéfique pour vous, l'amour. Ça peut vous changer complètement. Votre guide va vous y emmener. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou alors vous avez... vous s'est déjà fait pour cet été. Ça nous parle de cet été. Vous allez peut-être retrouver l'amour dans votre couple, c'est-à-dire que vous allez vous rapprocher. Vous êtes ensemble depuis quelque temps et vous allez vous rapprocher avec l'être aimé dans votre couple. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Vraiment, vous vous retrouvez amoureux, on va dire, et amoureuse. Voilà, les scorpions. Alors, maintenant, on va parler de ce livre, le livre des oracles. Je vais vous demander de garder une question qu'on va regarder en fin de vidéo pour vous. Vous vous posez une question. Si vous l'avez, c'est très bien. vous la gardez pour vous et on se retrouve avec ce livre en fin de vidéo où j'irai voir une page au hasard pour vous pour répondre à votre question au hasard. On regardera ça à la fin. Avant le livre des oracles, nous allons avoir un dernier message avec une carte de l'oracle de murmure de guérison pour vous. On va regarder ça. On va prendre une carte pour vous, les scorpions, pour le mois de juillet 2019 pour les scorpions. Un message pour les scorpions. Un message pour les scorpions pour le mois de juillet 2019. Juillet 2019, un message pour les scorpions. Voilà. Ouh ! Elle s'en va sur... Elle s'en allait sur la libellule. C'est beau. Vous avez des bienfaits cachés. Super ! Il y a eu quelqu'un dans les signes... Enfin, quelqu'un... Il y a eu un des signes qui a eu la même carte. Je ne sais pas si ce n'est pas les cancers ou si ce n'est pas les sagitaires. Je crois que c'est les sagitaires qui ont eu la même carte que vous en fin de tirage qui veut dire beaucoup de choses. Vous avez des bienfaits cachés. Vous avez des qualités insoupçonnées à apprendre pour vous qu'il est temps de développer. Alors, on va regarder avec le petit livre ce que dit cette carte parce que je voulais quand même lire le message avec. Pourquoi pas ? C'est quand même important aussi pour savoir davantage sur la carte. Déjà, on voit un être curieux de la vie. Curieux de voir ses qualités. Je pense qu'à un moment donné, au mois de juillet, vous aurez un message des guides qui va vous indiquer le chemin pour aller vers vos qualités. Vous avez des qualités cachées à aller chercher. Il vous aidera à y aller. Alors, bienfait caché. Un cadeau se cache dans toute adversité. Votre amour, vos intentions, vos prières, vos souhaits et vos réalisations sont conservés dans la conscience de l'univers. L'énergie circule autour de vous et agit comme une source de réconfort. De plus, elle peut se montrer source de nourriture, de sagesse et d'enseignement. Vous pouvez attirer cette énergie chaque fois que vous le désirez. Cette carte vous rappelle fortement que vous n'êtes pas seul. Que vous cherchiez des encouragements, du soutien ou de la sagesse, vous pouvez puiser dans les enseignements des autres. Ajustez-vous à la fréquence de leurs messages. Les plus grands bienfaits sont ceux qui se cachent en vous. Votre amour et votre cœur continueront de croître jusqu'à atteindre le bonheur, la guérison, l'amour et l'illumination. Cette carte exprime la paix, le calme et la confiance pour sa couleur bleue. Cela montre qu'un ami est là dans des moments difficiles. Chaque situation contient un cadeau. Même les heures les plus sombres cachent quelque chose de positif. Ce n'est peut-être pas encore monté à votre conscience mais le bienfait est là. La jeune fille je vous montre la jeune fille scrute une scène qui s'épanouit dans une rose. Des faits de toute forme et de toute taille s'affaire pour l'assister. Bien que l'illustration soit très sombre une lueur émane de toute chose. C'est l'espoir la lumière et l'aide qui viennent à vous de tous les coins de votre monde. Voilà l'imaginaire des scorpions aussi je pense que c'est le cancer qui a eu ça aussi. L'imagination est très forte chez les scorpions et les cancers donc ce n'est pas étonnant que ça ressorte les bienfaits cachés que vous avez enfouis en vous qui vont se se développer sortir sortir comme une fleur et se développer. Vous avez des qualités cachées. Voilà pour cette carte qui est magnifique pour vous les scorpions pour ce mois de juillet en message final et puis vous avez le livre. Alors on va regarder vous aviez votre question en main j'allais dire votre question vous l'avez peut-être écrit sur un petit bout de papier vous avez votre question dans la tête et moi je vais vous dire la réponse en regardant au hasard pour vous. On y va ? Les scorpions. Et voilà c'était au hasard vraiment. Alors c'est la voyance. Seulement si vous en avez suffisamment envie dit la voyante. Voilà la réponse. Seulement si vous en avez suffisamment envie dit la voyante. Voilà la réponse pour vous. J'espère que ça aura répondu à votre question. En tout cas tant mieux si ça a répondu. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été. Prenez soin de vous. Les bienfaits sont là. Ils sont cachés. Ils sont là. donc c'est à vous d'aller les développer et les sortir de la cachette. Et puis je vous souhaite encore de belles vacances si vous partez en vacances. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage de cartes. Appelez-moi je vous donne une réponse dans la journée et je vous dis au revoir à bientôt.